Voilà, je vous propose maintenant de partir sur une série de leçons consacrées à la programmation, et plus précisément la programmation sous Scratch. L'avantage du logiciel ou du langage Scratch, c'est qu'il est disponible en ligne, donc sur Internet, à l'adresse scratch.mitmit.edu. Et lorsque vous y êtes, je vous encourage à partir immédiatement dans l'option Créer, afin de découvrir l'interface du logiciel tel qu'elle apparaît à ce moment-là. Il est possible que votre système vous demande l'autorisation d'activer Flash, il faut l'accepter pour pouvoir utiliser Scratch. Quelques mots maintenant sur la présentation de l'interface de Scratch. Nous avons ici à gauche un premier élément très important, fondamental même, qui est la scène. La scène sur laquelle notre premier acteur nous attend déjà, l'acteur est le chat qui est là, que nous appellerons Scratch. Ce chat peut être déplacé avec la souris, mais peut être aussi déplacé de manière programmatique, donc en le programmant. D'autres acteurs peuvent éventuellement intervenir, ce ne sera pas le cas dans cette vidéo-ci. Ces acteurs appelés lutins vont donc venir peupler la zone des lutins ici en bas. Au centre de l'écran, nous avons la zone des blocs de script. Et à droite, si je supprime cette zone des conseils qui ne nous servira pas maintenant, nous avons ici la zone des scripts. Je voudrais maintenant commencer par attirer votre attention sur une particularité de la scène. Et pour cela, j'ai changé l'arrière-plan, de manière à voir apparaître le quadrillage que vous observez. Ce quadrillage, qui même plus précisément que cela, est une série de deux axes, avec des axes secondaires. Un axe Y et un axe X, ce qui devrait vous rappeler des choses du cours de mathématiques. Vous voyez que l'axe Y est gradué, 100, et puis 180 comme étant le point supérieur maximal de l'axe Y. Cependant que pour l'axe X, nous avons les graduations 100, 200, et en fait 240 au maximum. Alors, quelques mots pour parler de notre objectif avec cette interface de programmation. Et bien, notre objectif sera de faire réaliser des mouvements par le lutin Scratch ou d'autres lutins que nous pourrions utiliser ultérieurement. Lui faire réaliser des mouvements de différentes sortes en utilisant les blocs de script. Alors, je vous montre une première façon très simple d'utiliser les blocs de script. Ici, par exemple, je clique sur le bloc avancé de 10, et le chat Scratch a avancé de 10 pas. Si je reclique encore une fois, il avance encore une fois de 10 pas. Je peux modifier le nombre de pas dont il va avancer. Donc, au lieu de 10, je mets par exemple 50. Je fais un double clic pour pouvoir modifier la valeur. Je recommence. Et le chat avance maintenant de 50 pas. Bien. Premier point. Mais on peut aller plus loin, et cette fois-ci, on va assembler plusieurs blocs de script. Comment ? Bien, je vais prendre le bloc avancé de 50, et je vais le déplacer dans la zone des scripts. Puis, je vais ajouter un deuxième bloc, qui est par exemple le bloc tourné à droite. Et pour l'instant, il est marqué tourné à droite de 15 degrés. Puis, si je rajoute encore un bloc avancé de 50, et un deuxième bloc tourné à droite de 15 degrés, j'ai maintenant une série de quatre blocs qui se sont assemblés parfaitement les uns avec les autres. Eh bien, ceci constitue, en fait, notre premier script, notre premier programme. Alors, ça ne va pas être très impressionnant, on ne va pas voir beaucoup de choses si je le laisse dans cette taille-là. Je vous propose de temporiser un peu les choses, et d'aller dans les contrôles. Je vais descendre cette partie de la manière à casser mon programme, et à insérer le bloc « Attendre une seconde ». Puis, je remonte. Puis, je peux encore insérer une autre fois le bloc « Attendre une seconde », sans déplacer tout le reste, en fait. Et une troisième fois « Attendre une seconde ». Voilà. Que va faire notre lutin ? Il va avancer de 50 pas, « Attendre une seconde », tourner à droite de 15 degrés, « Attendre une seconde », « Avancer de 50 pas », « Attendre une seconde », et « Tourner à droite de 15 degrés ». Allons-y. Je clique sur n'importe lequel de ces blocs. Il avance, il tourne, il avance, il tourne, il a fini sa mission. Alors, en général, on va ajouter au début du programme un bloc quand le drapeau vert est cliqué. De quel drapeau vert s'agit-il ? Eh bien, en fait, il s'agit du drapeau qui est là, qui va nous permettre de démarrer un programme, alors que le signal rouge qui est là nous permettra de l'arrêter si c'est nécessaire. Donc, je recommence. Cette fois-ci, je ne clique plus dans un des blocs, mais je clique sur le drapeau vert. En avant, il avance, il attend, il avance, et il tourne. Voilà, il a réalisé notre nouveau programme. Je recommence encore une dernière fois. Il avance, il attend, il tourne, il avance, il tourne. Voilà, nous avons maintenant l'essentiel pour commencer à réaliser des vrais programmes, ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !